Salut, 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 c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo blabla, toute classique, toute simple, voilà. Je vais te parler un peu de... de trucs que j'ai déjà parlé, mais bon. C'est toujours intéressant d'aborder ce sujet de temps en temps. Alors, comment te dire ? J'ai récemment reçu un mail, oui c'est ça, un mail avec des insultes dedans, des menaces, enfin des menaces, bref, des insultes et de la haine gratuite sur moi et ma copine. Et voilà, dans ce mail, la personne qui me l'a envoyé me demande d'y répondre si j'ai les couilles, je cite. Ce qui est très drôle de demander ça quand déjà... Enfin, c'est totalement l'hôpital qui se moque de la charité ou l'ambulance qui tire sur... Enfin, tirer sur l'ambulance, quoi. Quelqu'un qui t'insulte derrière son écran, qui te demande de réponse si t'as les couilles. Voilà, c'est assez paradoxal. Enfin, bref. Donc, évidemment, je ne répondrai pas à ce message. Enfin, je ne citerai pas la personne, ça serait trop... Ça serait lui faire, lui de faire ce qu'elle a envie. Lui donner ce qu'elle veut. Mais voilà, je vais bientôt faire un roleplay sur l'anonymat, les insultes, évidemment. En plus, ça devait être un petit roleplay Halloween. Mais au final, je ne l'ai pas fait. Enfin, bref, voilà. C'est facile d'insulter quand il est caché derrière un écran. Ça n'a aucune répercussion. Malheureusement, c'est très très lâche. Mais... Je trouve qu'on est assez bien à notre société de gens qui n'ont plus de couilles. Enfin, je ne sais pas comment dire. Mais en tout cas, voilà. Ce genre de comportement qui n'aurait pas pu exister avant. Il y a Internet qui permet, en fait. Je sens vraiment... Déjà, j'ai beaucoup de... De peine pour cette personne qui a envoyé ce message. Parce que pour envoyer autant de haine, il ne faut vraiment pas être bien à l'intérieur de soi-même. Donc, vraiment, je suis triste pour cette personne. Donc, j'espère qu'elle va trouver l'apaisement, la paix. Au fond d'elle-même, qu'elle va réussir à être mieux. Parce que, voilà. Je lui souhaite de réussir ce qu'elle a envie. De trouver. Et je ne sais pas, je pense qu'elle manque d'amour en vrai. Et peut-être aussi d'objectif personnel. Je ne sais pas. Parce que c'est vrai que quand tu as beaucoup de choses à... D'objectifs que tu t'es fixé, de choses que tu veux réaliser dans ta vie... Ben, tu n'as pas le temps pour paver sur les gens, déjà. Pour critiquer. Et encore moins pour insulter, comme ça. Mais... C'est... C'est assez dur, je trouve. Pour la personne. Parce que moi, je... Ça ne m'affecte pas, tu vois. Comme dirait Bouddha. Je l'avais déjà dit. Mais voilà. C'est quelqu'un qui l'avait insulté, en gros. Il lui avait dit que c'était connerie, ça. Enfin, bref. Lui, voilà. Il lui a dit, qu'est-ce que vous faites quand on vous offre un cadeau que vous ne voulez pas ? Ben, vous le laissez... Vous le laissez au pied. Ben, là, c'est pareil. Je lui laisse haine à ses pieds. Voilà. Il reste avec. Je ne vais pas rentrer dans ce jeu. Je ne vais pas lui donner de l'importance à lui. Voilà. Le mieux, c'est d'ignorer. Mais je vous verrai. D'ailleurs, cette vidéo, t'en parlais, quand même. Voilà. Il y a beaucoup de haine gratuite sur Internet. Ça a vraiment une espèce de défouloir pour beaucoup de gens. Mais c'est très mauvais parce que quand tu fais ça, quand tu fais du mal comme ça, enfin, tu essaies de faire du mal, en tout cas, tu envoies des trucs négatifs. Tu te les envoies un peu à... C'est pas comme si tu te les envoies à toi-même, quoi. Si tu as autant de haine comme ça à lancer, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui faut que tu changes. Je ne sais pas. Peut-être que tu n'as pas confiance en toi. Tu as besoin de rabaisser les autres. Tu as peur. Tu n'es pas heureux. Tu es angoissé. Je n'en sais rien. Mais ce n'est pas possible. Moi, je dis ça pour toi, pour ton bien-être. Tu ne peux pas comme ça avoir ça dans ton entourage, en fait. Après, tu es peut-être jeune. Il y a une espèce de haine quand tu as 15 ans, 18 ans. Un bel-être qui peut, pour certains, se traduire par ça, je suppose. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ce n'est pas mon genre. Je veux juste la bienveillance, tout ça. Mais c'est vrai que moi, ça me choque. Mais ça me triste pour les gens comme ça, qui sont dans cet état-là. Vraiment. Bon, personnellement, ce n'est pas grave. Ce n'est pas juste des mots à distance. Il n'y a aucune répercussion. Tu sais, c'est un peu comme un chien qui a boisé quand il y a la barrière. Tu sais, dès que tu enlèves la barrière, le chien ne dit plus rien. Tu vois, ça n'existerait pas dans la rue. En vrai, ce genre de situation, c'est vraiment propre à Internet. On va dire qu'il y a toute la culture de l'anonymat. Voilà. Mais franchement, toutes les personnes qui lancent de la haine aux gens, demandez-vous si au final, vous ne vous êtes pas finalement en colère contre vous-même. Il y a tellement de problèmes sur la Terre. Il y a tellement de choses qu'on pourrait corriger. Toute injustice, de choses vraiment dures, vraiment hardes, vraiment violentes, vraiment tristes. Enfin, ça fait partie de la vie. Après, c'est la ville où ça dépend de ta philosophie de la vie. Il y a toujours le bien, le mal, le mauvais. On va dire des moments où tu seras au plus bas et des moments où tu vas remonter. Enfin, voilà, il ne faut jamais être toujours en mode « Ah, putain, la vie est nulle, c'est trop dur. » Tu vois, c'est toujours une bonne raison. Tu apprends beaucoup, souvent, dans la souffrance. Quand c'est dur, tu apprends beaucoup plus dans la vie, dans ces moments-là. Mais voilà, il faut vous poser les bonnes questions. Ce n'est pas possible de faire ça, en fait. Il faut que vous trouviez une autre activité, quoi. Tu vois, cher, non. Je n'ai pas tant sur toi que je n'ai pas fait de la boxe. Fais des choses que tu aimes. Enfin, je ne veux pas, il va y avoir un psy qui dit que tu es en colère. Mais tu ne peux pas, en fait, perdre ton temps à faire ça dans ta journée, en fait. Et tu te rends compte de comment la vie est courte. Je ne comprendrai jamais Mais vraiment je sens que c'est des gens Je suis sûr que tu les aurais en face Tu discuterais avec eux normal Souvent moi j'aime bien Parler avec une personne Même n'importe qui Même quelqu'un qui te déteste Même avec une personne qui te déteste Tu peux arriver à t'entendre Tu lui parles Moi je la ferais parler d'elle même Je lui demanderais des trucs sur elle Pour essayer de comprendre son enfance Ses passions, ses peurs C'est ce qu'elle pense d'elle même Voilà j'essaierai de comprendre Ce qui lui arrive Mais Je sens là beaucoup De tristesse C'est pas des personnes en paix Avec elle même qui font ça C'est assez sûr Peut-être Enfin bref C'est assez Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé Tu vois Mais Je me dis J'espère Que ces personnes vont arriver à aller mieux Mais en tout cas Sachez que Ce n'est pas la solution Là j'en parle comme ça Ça faisait très longtemps Que ça n'était pas arrivé Je pense à des gens qui ont des vrais harcèlements Beaucoup plus durs Il faut Arrêter les gars De envoyer comme ça du mal Il y a trop de trucs déjà Horrible C'est pas bon En fait Tu te fais du mal à toi même En fait Quand tu fais ça Et ça ne Ça t'en résoudra pas Tes soucis Ça ne souffera rien Vraiment Je pense que T'as un mal-être en toi Une haine Un truc à compenser Mais Voilà Essaye de Trouver tes buts De t'entraider comme personne De te développer toi même D'être D'avoir confiance en toi Je ne sais pas Mais Après Petit le côté Tout simplement Un peu provoque Tu sais Quand t'as 15 ans Mais Voilà T'es souvent Moi je sens Un peu Un grand mal-être Donc t'as des gens Qui sont mal Et qui sont tristes Tu vois T'en as-tu Vraiment être Enragé On va dire En colère Enfin Ou c'est pas vraiment Enragé Parce qu'en vrai Ils ne seraient pas comme ça Tu vois Donc C'est vraiment Le problème d'internet Moi je te le dis Encore une fois je m'en fous Mais c'est Ça me fait une petite vidéo gratos Et puis Si je peux t'aider Même Tous ceux qui Qu'ont insulté Qu'insulté Des gens Qui sont Haineux Vraiment voilà Cherchez au fond de vous même Les gars C'est pas bon C'est pas bon Frérot Tu peux pas être comme ça Enragé Il y a toujours Une explication A ton A ce genre De comportement Mais si Tu vois Il y a un souci Si en vrai Tu dis pas ça Bien par internet Par contre Tu vois Il y a un espèce de côté Des vouloirs Je sais pas À virer l'attention Parce que tu vois C'est bizarre Que cette personne M'ait demandé De répondre en vidéo Bah tu vois Tu cherches quoi en fait Moi je suis là Juste pour donner De la bienveillance Du bien-être De l'humain Vraiment pur Tu vois Vraiment beau On va dire De l'humain Positif quoi L'émotion La bonne émotion Du soutien Tu vois ce que je veux dire Mais c'est évident Que je vais pas répondre À ton truc Mais voilà c'est Vraiment J'ai beaucoup de peine Pour tous ces gens Qui sont Qui insultent Voilà Je pense que je veux arrêter là Franchement ça m'intéresse D'avoir ta vision En commentaire Dis-moi ce que t'en penses De tout ça Ton avis Pourquoi ils font ça Selon toi Est-ce que c'est des gens Tristes Qui se défoulent Est-ce que c'est des gens Qui s'enduient Peut-être Qui n'ont rien trouvé D'autre à faire Ça paraît quand même Vachement étonnant Avec tout ce qu'il y a à faire Trouver Est-ce que c'est parce qu'ils sont Jeunes Et qu'ils sont un peu Enervés Je sais pas Ils font leur crise Tu sais Un peu Une espèce de crise C'est à tout le sens Par Internet Vu qu'en vrai Ils peuvent pas la faire Mais voilà Tu vois Le côté réalité La vraie vie Et le côté Internet Des gens Qui insultent Et tout Ça c'est fou Ça c'est fou Enfin ça c'est fou C'est vraiment très 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 mauvais De ce côté là Il faudrait mettre à prendre Aux gens A faire de la box Je sais pas Mais voilà Il faut Il faut que vous arrêtiez Enfin moi je m'en fous Vraiment je dis Je m'en fous Mais Je vais en parler un petit peu Comme ça Histoire de Voilà Attends de te dire Histoire d'avoir ton ressenti A ton avis Ton avis Et ce qui fait Que ces gens T'envoient Des trucs Pour te dire Que des Pour te dire plein de trucs Franchement c'est même pas Non Pour te dire des méchants C'était un truc qui vient Parce que moi je les prends pas comme méchants C'était parce que je sais ce que je vois Je connais la vérité Tu vois ce que je veux dire Quand tu sais qui tu es Quand t'as une bonne image de toi Quand t'es confiant en toi En ce que tu veux faire Avec les personnes qui t'entouraient Tout ce que tu dis Les autres les gens tuent Ça Ça te touche Vraiment mais vraiment Pas du tout quoi Mais voilà Qu'espère cette personne me rabaisser Me faire arrêter YouTube Enfin voilà Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé en fait Tu vois c'est pour ça que Peut-être je t'en parle Ça faisait un moment Mais voilà vraiment une tristesse Une tristesse pour cette personne Clairement pas de la haine C'est sûr Pas de la haine Plutôt une Voilà le côté un peu curieux D'essayer de comprendre pourquoi Juste pourquoi Qui est cette personne Tu vois Pouvoir le J'aimerais même pouvoir le parler Tu vois C'est limite Comprendre Qu'est-ce qui fait Que tu m'envoies ça Pourquoi tu as la haine Comme ça C'est C'est bizarre C'est très 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 cocasse Voilà donc voilà Tu me dis Lorsque tu en penses en vidéo Enfin en vidéo En commentaire Tu peux faire une vidéo si tu veux Mais je pense pas que tu peux faire une vidéo Sauf si t'as une chaîne peut-être Mais voilà Tu me dis ce que tu en penses en commentaire sincèrement Qui sont-ils Pourquoi font-ils ça à ton avis Voilà Le secret Le mystère Quel est ce mystère Qui est pour moi Totalement fou Encore sur un jeu Je peux comprendre Quand t'as un gars qui rage tu vois Qu'instute Bon c'est un peu Quand t'as un gamin Bon ça T'as une merde Je parle des insultes un peu violentes Tu sais Pas de dénul et tout Je rache Je peux comprendre T'as un peu dans le truc T'as un peu dans le vif du jeu T'es énervé T'es là Putain T'as une merde Tu vois C'est bon Si t'as pas trop de maturité T'as en besoin Ça va Mais par commentaire Prendre le temps Tu vois D'envoyer un mail comme ça D'insultes Trucs Voilà Y'a quelque chose là dessous Qui est vraiment très très mauvais Pour la personne qui l'envoie Je pense que Je n'éclame pas un peu avec toi même Le monde qui t'entoure Je sais pas Mais Tu as de la haine en toi Ça J'en suis sûr Et la haine Je ne sais pas qu'elle te Qu'elle te dévore en fait Et essaye de comprendre surtout Essaye de comprendre pourquoi Vraiment Demande-toi Demande-toi Mais attends Pourquoi en fait Je fais ça Qu'est-ce qu'il m'a fait C'est Vraiment Je l'ai déjà dit tous Mais vraiment J'ai vraiment l'impression Que c'est quelqu'un Qui s'ouvre Qui envoie ça Tiens Je suis au-dessus De clasher De répondre Comme un con Tiens D'être triste Mais énervé D'être Choqué Je sais pas Je suis choqué Mais dans la manière de Dans la manière de J'aimerais savoir Ce qui a fait faire Ce genre de choses A cet individu C'est Juste le recharge de juste de réponse Le manque d'attention Ça peut être du manque d'attention Tu sais de simuler en En Enfin C'est complexe C'est complexe Enfin bref Donc voilà Écoute Je te laisse Le commentaire Si tu veux me dire Si tu veux me donner ton avis Ton opinion là-dessus Il n'y a aucun souci Voilà Donc je te laisse Je te souhaite Une très très bonne nuit Fait de très Beaux rêves Et je te dis A très très bientôt Allez Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz